Salut les gars, on va commencer classique, vous voulez vous présenter rapidement à chacun ? Moi c'est Punk, c'était Match, moi c'est Factice, c'était Match. Moi GD Vibes aussi membre du groupe. C'est S.E.T.M.A.T.C.H. Négro, c'est S.E.T.M.A.T.C.H. Négro, c'est S.E.T.M.A.T.C.H. Négro, c'est S.E.T.M.A.T.C.H. Négro, c'est S.E.T.M.A.T.C.H. Ouais, ouais, ça redémarre, c'était Match 2.0, ça fait 3 ans qu'on est là, si tu nous connais pas, hello. Vous êtes dans une période un peu particulière là, vous venez de sortir un album. Comment vous vivez ? Comment ça se passe ? Vous vous sentez plutôt excité, plutôt soulagé ? Vous êtes déjà sur autre chose ou vous vous posez un peu ou vous prenez le temps de kiffer ? L'excitation, elle était un peu en juillet là, qu'on a sorti le projet le 1er juillet. Là, on est déjà sur autre chose là. Sur autre chose ? On continue pour sortir un nouveau projet là, début 2014 sûrement. D'accord. Et on taffe toujours sur la promo de... De To Do Bang. De To Do Bang. Tout à fait. C'est un album mais c'est un gros EP surtout. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une suite imminente quoi. D'accord. Donc oui, on prépare la suite parce que ça fait partie du processus, du plan en fait quoi. Ok. Un premier EP, un deuxième EP et ensuite un vrai album quoi, si on va un peu loin. Donc ça c'est pas vraiment un album ? Du titre, c'est un peu radin pour un album. Donc on l'appelait Summer Album. Ça s'appelle album mais Summer ça lui donne comme côté un petit peu épisodique. Ouais. Je sais pas. Donc le fait est que ça ne va pas revenir mais il va y avoir quelque chose de prochainement. Périodique peut-être. Ouais, un périodique ouais. Du coup vous n'avez pas le projet, c'est une autre question que je voulais vous poser parce qu'il est disponible sur iTunes pour l'instant. Vous n'avez pas le projet de sortir un album physique ou ça sera vraiment votre premier album concret qui sortira avec... Ça sera peut-être la combinaison des deux projets Summer Album puis on parlera certainement pas de Winter Album mais du prochain EP donc 10 titres plus 10 titres qu'on combinera certainement pour faire du physique. D'accord. Ok. Et sinon on va parler un peu du groupe, du collectif, des personnes avec qui vous bossez un peu. Il y a un truc que j'ai un peu du mal à comprendre, 7 équipes. C'est quoi au juste ? Je pensais que c'était un collectif au début après c'est devenu un titre. Est-ce que du coup c'est encore un collectif ? C'est exactement l'inverse en fait. Ah c'était d'abord un titre ? Ouais c'était un titre. Euh... Mais un titre qui a 7 équipes. 7 équipes donc c'est un jeu de mots mais un jeu de mots entre 7 matchs et voilà 7 équipes. donc il y a forcément une idée de collectif comme le nom même et euh... au moment où on a signé sur un licence chez Atmosphériques il a fallu monter notre structure c'est-à-dire correctement notre... monter correctement notre structure. D'accord. Donc un label, on est un label sous licence dans notre label. D'accord. Ok. Donc cette équipe c'est un collectif mais c'est aussi un label et c'est... c'est parti d'un délire de morceau. Ouais. Ouais. Et du coup euh... au sujet de To Do Bang. Oh tu dis bien hein. C'est ça. Euh... bah déjà j'étais un peu surprise que moi je m'attendais à avoir des instruits un peu brésiliennes justement Bossa Nova, Samba, c'est pas du tout votre euh... C'était euh... Il y en a eu. Il y en avait eu. Qu'on a pas gardé. Ah ouais. Ouais on a pas gardé. C'était un morceau qui s'appelait To Do Bang d'ailleurs. Et euh... le truc en fait c'est que c'était plus dans l'esprit tu vois des... des morceaux qu'on a écrit. Dans l'esprit positif tu vois, le soleil, même c'est l'image qu'on dégage tu vois, le soleil, les filles, les soirées, la plage tu vois. Ouais. C'est plus ce qu'on dégage et l'image qu'on dégage et on trouvait que par rapport à l'ensemble des morceaux qu'il y avait, tu vois que To Do Bang ça sonnait bien, ça sonnait bien. Et que ça représentait assez l'esprit de l'album et de cette image. Ok. Donc pas d'affinité particulière avec le brésilien. Si, c'est parce que je suis brésilien en fait. D'accord. Et du coup... voilà. Pas le portugaise. Pas le portugaise. Cool. Et celui-là, il est assez éclectique, on sent que c'est assez recherché, c'est assez différent de ce que les autres groupes de rap proposent. Et je voulais savoir comment vous travaillez avec les beatmakers, parce que vous n'avez pas un DJ attitré ou un beatmaker attitré, vous faites pas mal de featuring. Est-ce que vous allez voir les mecs au feeling ? Est-ce que c'est eux qui vous proposent des sons qu'ils ont déjà fait ? Comment vous faites votre travail instru et comment vous posez dessus après ? Il y a de tout. Il y a de tout. C'est que des connexions. Il y en a qui nous ont proposé des beats sur internet et on les a écoutés, puis après on travaille avec eux maintenant. Il y a aussi des messages qu'on passe sur le net en disant on cherche des prods, envoyez-nous ce que vous avez. C'est comme ça qu'on a rencontré notamment TwinStrike. Celui qui nous a fait MTP, Résolution. Il y a des gens qu'on geek aussi où on va chercher sur le net, on entend un son qui est lourd, on va chercher le mail du gars, lui envoyer un truc. C'est que des connexions comme ça. Après pour écrire, on se met d'accord sur une prod. Si la prod on la kiffe à trois, on se met d'accord, on dit c'est cool ça. On se trouve un thème ou alors il y en a un qui l'ouvre. Chacun écrit ses textes. D'accord. Vous faites ça chacun de votre côté et après vous mettez en commun. Ça dépend. On écrit ensemble, mais chacun rapporte sa touche, chacun écrit ses textes. Après on peut se dire, celle-là elle est bien, cette punchline elle est bien, cette punchline elle n'est pas bien. Mais ça reste très personnel dans les textes, mais au final on bosse ensemble. Et par rapport au beatmaker, le truc c'est qu'on s'adapte aussi à chaque personnage. Parce qu'il y en a certains qui viennent d'avoir leur bac tu vois. Et du coup on travaille avec lui par Skype, à la nuit comme ça. Il y a pas mal d'échanges en fait, on discute beaucoup même sur les élites. C'est vraiment un travail d'équipe à ce niveau-là. Et vu que Bonk a travaillé aussi, enfin t'as fait des études, d'un gestion, c'est ça ? Ouais. Et du coup tu vois, il a le vocabulaire et tout ça tu vois. Et par rapport à la communication avec les autres beatmakers, termes techniques tu vois. On avance beaucoup plus facilement et on se fait comprendre beaucoup plus facilement. Yo yo, si t'as plus de weed ou plus de tease, va check notre interview sur Kulties. Vous avez des activités à côté ou vous vivez de votre musique ? Comment ça se passe au quotidien ? Parce qu'entre les deux c'est encore un peu en transition. On a tous arrêté de bosser. Mise à part Bonk du coup qui bosse encore un peu dans la vidéo. Mais là il y a, depuis le début de l'année là on a tous arrêté pour se dire allez go, musique. D'accord donc depuis la rentrée aussi ? Depuis début de l'année. Depuis la préparation de l'album parce qu'il a fallu passer des sessions ici de trois semaines à un mois. Ouais. Et c'est dur d'avoir les deux et puis c'est dur de faire des lives un jeudi. Une date qui tombe au dernier moment et d'arriver à convaincre. Parce qu'on est trois donc forcément c'est pas tant l'état actuel des choses qui nous poussent à le faire. Mais c'est plus le fait d'être trois c'est qu'il suffit, si on bosse tous les trois tu peux pas faire un concert en semaine. C'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'il y en a toujours un qui a une galère. Enfin tu vois c'est vachement compliqué à gérer quoi. Donc on ne se l'est pas imposé mais on s'est dit qu'on a fait un choix. On tente le statut jusqu'à juillet prochain à mes tentures. Si on n'a pas le statut ben là on verra. On verra ce qu'il se passe. Vous êtes satisfait par rapport à ce que vous voudriez être ? Est-ce que vous faites en ce moment ça vous pensez que vous pouvez aller ? Comme tu dis satisfait c'est un grand mot. Et non. Enfin pour ma part en tout cas moi je suis pas vraiment satisfait. Je pense que je peux faire ça. Non après c'est bien quand même. Non mais globalement bien sûr qu'on est satisfait. On a fait des bêtes de morceaux. On a progressé sur scène énormément. On a fait des très belles dates. C'est quoi vos dates les plus marquantes ? Ben on a fait Bourges. Ah ouais ? Francopholie. D'accord. La Rochelle, Montréal aussi. Et puis on a fait des co-plateaux avec Némir par exemple à Tours, Vannes. On a fait des... Les premières parties d'Orelsan aussi. Les premières parties d'Orelsan. Ça c'est super bien passé. Ouais. Non ça se passe bien. Et puis même dans des petits concerts à Bordeaux. Tu vois dans des bars où il n'y a que notre... Avec quasiment pas de com. Où il n'y a que notre fan base de la ville. Tu vois qui débarque. Et il y a 100 personnes ou 150 personnes. Mais les ambiances sont dingues. C'est quoi votre son de la rentrée qui tourne en ce moment chacun ? Un petit truc motivant là pour... C'est euh... Je ne sais plus comment il s'appelle le morceau. Mais c'est... Il y a que ça qui est... Enfin tu tapes Gold Link et Taku. Une prod de Taku. Taku ouais d'accord. Et Gold Link c'est... Je crois que c'est un gars ou deux gars. Des anglais ou des américains. Franchement je ne sais même pas d'où ils viennent. Ils sont super vers. Ils m'ont une petite claque ces derniers moments là. Dans des crottes assez folles. Moi c'est Bound Seed de Joe C.J. Voilà. Je l'écoute en boucle. Ok. Moi j'aime bien Color Green de... Ah il est pas mal. Scooboy et Kendrick. Le dernier... Le single d'Artic Monkey aussi. Il est super fat là. Du nouvel album. Ah ouais. Ah ouais. Et euh... Sinon il y a le dernier clip de... Comment ça s'appelle ? 2 Chainz là. Comment il s'appelle ce morceau là déjà ? Ouais. Il est bien je crois. Ouais. Ouais c'est pas mal. Il y a plein de trucs en fait. Ouais. Ça fait mal à la tête d'écouter toujours le même morceau en plus. C'est ça. Ouais ça va. Et euh... GTA vous allez y jouer ? Ça l'a joué la soirée. Vous êtes déçus ? Non. On a joué chez un poteau. Nous on a pas la console. Ouais. Vous n'avez pas le temps. Mais par contre on a vu que ça a infesté internet. Tout le monde a mis une photo. Ouais bien sûr. Ils sont bons. Ouais ouais. Ils sont très très bons. C'est un sacré jeu. On a rigolé hier quand même. On a joué un petit peu. C'est pas mal. C'est bien foutu. Il y a des bons sons dedans apparemment. On a pas écouté trop les détails. C'est vrai qu'il y a souvent. Il y a une excuse de... Enfin je crois que c'est un... Il y a une excuse de Assa Proki de... Sérieux ? Ouais dessus ouais. Il y a du Rick Ross. Il y a encore les... Style Dre. Je crois qu'il y a pas mal de tracks de l'album là. Ouais. De Dr Dre. Il y a un gars qui s'appelle Lamar dedans tu vois. Enfin il y a un autre qui s'appelle Kendrick. Il y a un gars qui s'appelle Lamar. Ouais. Il y a plein de clins d'oeil dans le jour là tu vois. Même la carte elle est immense et tout. C'est une dague. Bébébé c'est tes matchs pour Kultiz. Ré. Kipi. Quand on rentre dans le club. Non non jamais. Que des plans de soirée thug. Viens donc. Viens qu'on t'amène. Toi qui voulais voyager. On va t'amener à bon port. C'est pas le royaume des fées. Ça va être sale. Pas besoin que tu te pomponnes. La street est m'tipée. On est des schlags. Ça marche à 12. Yo biche fais tourner ta soirée. Car on est à la cool. Cette équipe traîne. Avec des Jacques et des mamadou. Melting pot mélange. Parfait de rhum si t'es dans le canadou. Passe à la source. L'épicerie pour des nuits longs. Sa titube ça part fort. Ça clash était le suivant. Ça part de la charte à ta mère. Ça y est je suis dedans. Ce nègre veut ma dernière cigarette. Et lui non. Que des sales fous. Viens par là. Mais faut le courage. Rien que ça part tout. De la majeure à la tougar. La ville à Pouf. Mec ici y a trop de sous là. M'tipi j'ai le swing. M'tipi bap le loup là. Cultiz. Bleh. Tout au bain. Depuis le 1er juillet. 5,99€ sur iTunes. Bang bang.